Salut salut et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la série de tutos sur les décors. Alors comme vous le voyez ou comme vous le devinez peut-être, j'ai encore été invité par Sylvain qui après la table de lave m'a fait l'honneur de me proposer une table, comme vous ne pouvez pas le constater, une table de glace. Donc je vous fais découvrir un petit peu le genre de table sur laquelle Sylvain travaille. Et donc comme j'ai dit, aujourd'hui on va essayer de faire un tuto sur des décors de glace. Donc là on est dans l'antre du guerrier, donc comme vous voyez il y a pas mal de choses et le but d'aujourd'hui ça va être d'être capable de faire ce genre de choses. Donc je parle des décors de glace, pas des gros bestiaux à côté. Et avoir ce genre d'ambiance sur une table. Donc aujourd'hui je suis en compagnie, comme je vous ai dit, de Sylvain. Donc tu nous as fait la dernière fois les magnifiques décors de lave. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu comment t'es venu à Warhammer, à faire des décors, etc. Bonjour à tous, oui moi je m'appelle Sylvain, je suis joueur à OS depuis maintenant 2-3 ans. Ça a été une grosse passion pour ce jeu qui a pris le pas sur tous les autres jeux que je pratiquais avant. Et donc voilà, moi je suis artiste grapheur et aussi peintre de figurines, peintre d'armée. Et ma grande passion c'est d'accueillir des joueurs chez moi pour faire des beaux décors. Donc je remercie aussi d'ailleurs tous les gens qui nous ont fait des bons retours sur le tuto Volcan de la dernière fois. Ça fait plaisir, c'est pour ça qu'on fait ça. On a eu plein de bons retours sur Facebook, sur Instagram, de gens qui étaient très heureux de ce tuto. On vous remercie et on espère que ce tuto-là va vous plaire aussi. Et donc comment t'en es venu un petit peu aux figurines en faisant une transition justement du graphe vers... Eh bien c'est vrai que la figurine c'est une discipline qui pourrait sembler à l'opposé du graffiti. Le graffiti c'est l'art du gigantisme et des grandes choses. On fait des murs de 5 à 10 mètres alors que la figurine on est concentré sur un petit univers, sur vraiment un tout petit bout de matière. Mais c'est finalement des disciplines qui s'interagissent parce qu'il faut choisir les couleurs, il faut choisir des matériaux, il faut imaginer, il faut avoir quand même des compétences à inventer des choses. Et c'est ce qui me plaît dans les décors, c'est justement cette possibilité de partir d'une page blanche pour créer un univers et un monde à part. C'est ça, donc un petit peu différent des figurines où on a quand même le modèle de base. Là vraiment c'est complètement libre sur les décors, on peut faire ce qu'on veut, mettre ce qu'on veut. Et voilà. Alors qu'est-ce qui est selon toi, qu'est-ce qui fait un bon décor ? Un bon décor, c'est un décor qui est original, qui n'est pas un décor qu'on peut trouver partout, qu'on n'a pas acheté. Un bon décor, c'est un décor qui est fait par moi, c'est un décor qui n'est pas cher, c'est un décor qui est fait avec de la débrouille, c'est un décor qui va donner du rêve et qui va raconter une histoire. C'est ça, donc avec des petits éléments qu'on va rajouter. Toi par exemple, tu es instituteur et la dernière fois, par exemple, c'est vrai que sur le petit décor de lave, tu nous avais mis une petite épée que tu avais trouvée dans la cour de réflexion. C'est ça, voilà, c'est un décor qui va raconter une histoire soit par rapport à vous-même, soit par rapport à la table de jeu. Quand on accueille des joueurs à la maison, ce qu'on aime, c'est avoir des réactions de plaisir, avoir un univers, ce qu'on appelle immersif, on connaît bien cette expression. On est plongé dans cet univers grâce au décor, donc c'est vraiment très important. Et accueillir les joueurs et leur raconter une histoire, c'est ça qui nous fait rêver, c'est pour ça qu'on pratique ce hobby. C'est vrai que là, on pourrait imaginer qu'on est sur une planète de glace, que la vie a complètement disparu, que les seuls êtres vivants qui survivent sur cette planète, finalement, sont des êtres résistants, qui ont muté, qui se sont adaptés au froid, qu'il n'y a aucun végétaux qui peut pousser sur cette planète. Voilà, ça nous stimule au niveau imaginaire et c'est pour ça qu'on aime les dégâts. C'est clair, de toute façon, tout ce qui est décor de table, c'est ce qui nous apporte une immersion. Après, quand on peut le coupler, comme tu as fait là, avec des socles, etc., ça permet vraiment de s'imaginer une bataille avec tout un aspect narratif autour. Est-ce que tu as des conseils à donner pour faire un ensemble, une table cohérente en termes de décor ? Bien sûr. Ce qu'il faut faire, c'est partir d'une base, d'une réflexion au départ, d'une conception. Soit vous vous inspirez de ce que vous pouvez voir au cinéma, dans des jeux vidéo, soit vous vous inspirez de la bande dessinée, de dessins que vous auriez pu faire, vous vous inspirez de choses qui vous touchent dans votre environnement, dans la nature, dans ce qu'on a autour de nous. Et bien sûr, comment partir d'une idée pour l'étendre à un décor complet ? Vous restez sur la même gamme de couleurs, vous restez sur la même gamme de matériaux, vous vous limitez au niveau de votre espace, et vous allez obtenir un ensemble cohérent si vous avez respecté votre idée de départ, ce que vous aviez en tête, vous avez forcément réfléchi, inventé, vous avez eu votre image mentale du décor que vous avez envie de faire. Voilà, dessinez-le, utilisez des photos, utilisez des images que vous trouverez sur Internet, etc. Et ensuite, choisissez vos matériaux, sélectionnez-les, faites un essai sur un petit décor, et une fois que vous avez fait ce petit décor, vous multipliez en changeant les dimensions. On a parlé aussi de qu'est-ce qu'un bon décor ? Un bon décor, c'est souvent un décor qui est vertical. J'aime bien cette notion de verticalité, on en a déjà parlé. Un bon décor, c'est un décor qui est vertical, qui va en jeter, qui va s'élancer dans le ciel. Donc voilà, il faut dans un ensemble de décors aussi, je pense, qu'il y ait un décor qui se distingue des autres. Voilà, un bon décor, on l'a vu sur les décors volcaniques, il y en a un qui va raconter une histoire plus que les autres. Il y a un décor qui va être plus puissant, qui va vraiment lancer votre thématique. Donc si vous avez envie de faire un ensemble de décors, plusieurs décors, choisissez vraiment le décor qui va en jeter plein la vue. C'est ça, et une des choses aussi peut-être, c'est qu'il faut savoir aussi, c'est assez dur d'ailleurs, que ce soit sur les socles ou sur les décors, il faut accepter au moment de s'arrêter, et pas toujours d'aller plus loin sur les dégradés, le volcanique, l'aspect waouh, etc. Il y a un moment où il faut savoir accepter que le thème sera comme ça, et pas forcément toujours vouloir peaufiner, 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 parce que sinon on ne finit jamais. Voilà, il faut savoir s'arrêter, le mieux est l'ennemi du bien. Et donc puisqu'on est maintenant sur le thème des décors de glace, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes, et voir éventuellement ce qui change par rapport au tutoriel qu'on avait fait sur les décors volcaniques ? Yes, alors aujourd'hui on va partir sur cinq étapes, c'est assez facile à retenir, on va partir vraiment sur ces cinq étapes pour aboutir à ce type de décor. La première étape, ça va être la découpe, on va découper le matériel, on va l'assembler avec de la colle, et on va sabler. Ensuite, on va sous-coucher nos décors avec des bombes de peinture, et une fois que ce sera sec, on va appliquer un petit brossage à sec de blanc, très simple. Et puis en troisième étape, on posera la neige, on va vous expliquer comment la fabriquer, comment la poser. Et à la fin, évidemment, on aura toutes les petites finitions avec les stalactites, je ne sais pas si vous les voyez bien pour le moment, mais il y a tout un ensemble de finitions avec du vernis, des stalactites, des petits bits qu'on aura ajoutés, et là, nos décors seront terminés, on n'aura plus qu'à les vernir pour les protéger. Très bien, du coup, c'est parti, on se retrouve pour le début du tuto. Donc, on se retrouve maintenant pour la présentation du matériel, est-ce que tu peux nous faire un petit topo ? On va utiliser pour réaliser nos décors du polystyrène extrudé, c'est un matériel qu'on trouve dans les magasins de bricolage, qui ne coûte pas très cher. C'est un matériau qu'on peut découper, coller et assembler facilement. On va le découper avec un couteau, une bonne lame. Alors, évidemment, je rappelle les règles de sécurité, jamais le couteau vers soi, jamais le couteau vers les doigts ou la main. On découpe toujours vers l'extérieur, et il faut que la lame soit vraiment de bonne qualité, parce qu'on va utiliser cette lame pour vraiment l'ensemble de notre travail de sculpture. En matériel, on a également des gros pinceaux que tout le monde doit avoir pour réaliser des brossages de peinture, des pinceaux plats de préférence. On va avoir du sable, ça peut être du sable récupéré à droite à gauche, c'est important qu'on puisse rajouter un petit peu de matière à nos décors pour les brosser par la suite. C'est toujours le sable du jardin pour enfants celui-là ? Tout à fait. Des petits cure-dents aussi pour pouvoir assembler les blocs les uns dans les autres pour les rendre plus résistants. On va utiliser des peintures, bombes de peinture avec... Pour ce tuto-là, je vais vous donner les références des couleurs, puisqu'il y en a trois. On va utiliser du bleu ciel de la marque Montana Gold. C'est une marque de peinture de graffiti qu'on peut trouver dans les magasins de culture. Et sinon, sur Internet, assez facilement, c'est des bombes de peinture qui vont coûter 4 euros pièce. On en a besoin de trois. On a besoin d'un bleu ciel. Pour rajouter un petit peu de lumière par-dessus, on a besoin d'un baby blue, un bleu beaucoup plus clair. Et enfin, pour donner un petit côté glacé, là, je vais utiliser le verre malakite, qui va donner le petit côté glace à notre bleu. Le matériel aussi qui est très important, ça va être de la colle à bois, donc de la colle à pas cher, prise rapide, de la colle blanche. On va l'utiliser et pour coller nos blocs de polystyrène et pour réaliser notre neige artificielle. La neige artificielle, elle se réalise à partir de bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude technique, c'est un produit d'entretien multi-usage qu'on trouve en supermarché et qui coûte 4 euros le sac de 1 kilo. Donc, c'est vraiment pas cher et on peut l'utiliser aussi bien pour nos socs de figurines que pour nos décors. Évidemment, à cela, on ajoute tout un ensemble de petits matériels comme des lames, des ciseaux, des pinceaux, plein de petites choses pour travailler notre polystyrène. De la peinture blanche. Évidemment, il va nous falloir, mais c'est pas obligatoire, mais on peut utiliser un carton pour poser notre décor dessus. Ça va mieux l'intégrer à la table, le rendre plus résistant, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, si vous utilisez un carton, il faut qu'il soit résistant et épais parce que sinon, quand vous allez mettre la colle, il va complètement gondoler et se distorbre. Donc, le but, c'est d'avoir un carton épais. On va utiliser également des paillettes pour glacer notre décor et lui donner un petit aspect brillant, un petit aspect waouh. Et pour réaliser nos stalactites, on va pouvoir utiliser soit des petites plaques de rhodoïdes transparentes comme ça, qui sont assez faciles à découper. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une bouteille en plastique. Ça marche aussi et c'est du plastique assez résistant qui se travaille bien. Voilà pour le matériel. On se retrouve donc pour la première étape, donc à l'inverse de la dernière fois, on va essayer cette fois de partir d'un dessin. Donc, pour moi, c'est pas un truc évident, mais je te laisse nous désacraliser un peu la chose. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur, mais ça fait partie aussi de la conception d'un décor ou d'une figurine ou d'une conversion. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Ça ne coûte pas grand-chose d'essayer. Et moi, je prône le fait que le hobby, c'est aussi une forme d'art et qu'on est tous un peu des artistes. Donc, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. On peut se louper et puis ce n'est pas grave. On prend une autre feuille et on recommence. Alors là, je vais partir d'un rocher assez simple que j'ai envie de réaliser avec mon petit carton qui sera autour. Peut-être un petit peu de glace qui va être posé dessus. Je pars évidemment au crayon à papier parce que je ne suis pas le meilleur dessinateur de la Terre. Et j'ai aussi en tête l'idée qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment on fait des stalactites. Donc, il faut que mon bloc y ait un endroit où je puisse vous montrer tout ça. Donc, ce n'est jamais évident de parler en même temps qu'on fait. Mais voilà, je pars d'une forme simple. Crayon à papier au départ, un trou dans mon rocher pour pouvoir vous mettre des stalactites, etc. pour vous montrer comment les faire. Et une fois que j'ai ma base, là, je vais passer rapidement à la couleur pour aller vite. Donc là, je replace ma glace. ce qui sera posé. Ma neige, plus exactement. Voilà. Mon rocher. Et puis, le grand bloc principal. Alors, on voit aussi, on rappelle que dans la nature, il n'y a pas toujours de ligne droite. Donc, j'essaye d'avoir des formes assez simples, assez naturelles. On va rajouter un trou dans le rocher pour mettre nos stalactites. Du volume. On essaye de le mettre dans le dessin. Voilà. Ce n'est pas difficile. On met un petit peu de volume. Et on voit qu'on a tout de suite une forme qui se dégage. Voilà. Je ne suis pas forcément le meilleur dessinateur de la Terre en ce qui concerne les paysages. Moi, je suis plutôt spécialisé dans la lettre ou autre chose. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une idée. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Faites-le. Vous allez voir, ça va quand même vous aider après dans la réalisation de votre décor. On rajoute un petit peu de couleurs. On va voir qu'on est tout de suite... Voilà. On est sur notre thème de la glace. C'est plus facile de dessiner des décors volcaniques avec plein de couleurs que finalement un décor de glace. Mais il faut se lancer. On n'est pas tous les meilleurs artistes dès le départ. C'est en pratiquant qu'on va devenir de bons artistes. Et là, on voit aussi si le choix de couleurs est pertinent. Voilà. Là, je suis sur un petit bleu qui se rapprocherait un petit peu de ce que j'aurais en bombe de peinture. On va utiliser ce verre-là qui va se rapprocher de notre verre malakite que je vous ai présenté tout à l'heure. On peut très bien aussi rajouter des petites cassures comme ça pour faire glace. Mais ce qu'il faut, c'est en tout cas, avant de commencer un décor, c'est d'avoir l'idée de la direction qu'on va pouvoir prendre. Voilà. Et puis, ça ne sert à rien d'en faire trop. Là, je vais mettre mes stalactites. À la limite, ici aussi. Il y en aura quelques-unes. Tac. Parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je vous montre comment on les réalise. Donc, voilà. Je pars de mon dessin. Et puis, toujours un petit bleu foncé pour donner du contraste. On est sur de l'esquisse. On n'est pas sur un dessin. C'est vraiment la différence. Un artiste, il sait qu'une esquisse, il ne va pas y passer trois heures. Le but, c'est de... Voilà. Je sais où je vais. J'ai mon idée de décor. Et ma petite glace qui sera là. Et voilà. Maintenant, je sais où je vais. Et on va pouvoir y aller. Allez, bon tuto à tous. On va donc passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, la découpe et l'assemblage. Donc, on a dit toujours la lame vers l'extérieur de la main. On a découpé au préalable des formes assez simples avec notre carton. Et deux formes dans notre polystyrène qui sont vraiment basiques. Une un petit peu pyramidale aux formes de triangle. Et maintenant, je vais essayer de casser tous les angles un par un pour avoir le moins de lignes droites possible. Je rappelle qu'aussi, on essaye d'avoir des découpes assez propres. Parce qu'une fois qu'on va peindre, si on a des petits trous dedans qui sont mal coupés, ce genre de choses-là, ça ne va pas être évident à peindre. Donc, j'essaye d'avoir vraiment une découpe propre. Ça va assez vite. C'est facile. C'est une matière qui se travaille bien. On peut y sculpter des lettres. On peut y sculpter un petit peu ce qu'on a envie. On peut partir de formes triangulaires, de croissants, de cercles. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'on ait notre aspect bloc de glace. Très facile à obtenir sur ce type de matériau. Voilà. Je le rappelle encore, c'est un matériau qui a des avantages parce qu'il n'est pas cher. Il est léger. Ses défauts, c'est que... Bon, il n'est pas forcément très résistant. Et le moindre petit choc, ça peut abîmer votre décor. Maintenant, on est aussi des amateurs. Il faut le rappeler. On n'est pas des professionnels. On fait avec du matériel pas cher pour s'autoriser d'en faire plusieurs si jamais on s'est trompé. Alors là, je l'ai carrément percé et je vais essayer de faire un trou dedans. J'imagine une chouette qui se serait créée un abri à l'intérieur pour se protéger du froid. Et puis, ça va me permettre aussi d'y mettre des stalactites et de la neige et de donner un peu de vie. Alors évidemment, le trou, il faut le travailler. Il ne faut pas que ce soit un simple carré. Dans la nature, on a parfois des formes géométriques mais bon, le but, c'est quand même d'obtenir un bloc réaliste. Voilà. Alors, je peux également rajouter des petites cassures comme ça qui vont monter, qui vont traverser le bloc. Le bloc a, sous l'effet du froid, à travailler. Et donc, je vais casser surtout la base aussi, la base de ma structure. Je n'ai pas envie qu'elle soit que droite. Ce ne serait pas réaliste. Il faut aussi travailler la partie basse de mon décor. Et plus vous allez passer de temps sur cette étape-là, plus ce sera réaliste et plus votre décor, on voit déjà entre un côté qui a été travaillé et l'autre où il n'y a rien. On voit vraiment déjà la différence. Alors, je vais être obligé de travailler tout ça. et plus on va et plus on va et plus on va faire du coup. Alors, on va Voilà, on a terminé la phase de découpe. On va dire que ça m'a pris 5 bonnes minutes en travaillant rapidement pour vous montrer un résultat basique. On va passer maintenant à l'assemblage. On se retrouve maintenant pour la phase d'assemblage après la découpe. On va utiliser notre colle blanche et on va en disposer abondamment sur la base de notre décor. C'est une colle qui va mettre un certain temps à sécher, il ne faudra pas être pressé. Normalement, c'est le genre de décor que je vais retravailler le lendemain. Mais cette étape de collage, on l'a fait pour que notre décor soit plus résistant. Et on va aussi après y rajouter du sable pour texturer notre décor. Donc là, je vais poser la base du gros rocher sur mon carton épais. Voilà, je vais bien appuyer. Ensuite, je vais utiliser les petits cure-dents pour que mon décor se tienne un peu plus. Et je vais donc mettre ma colle au niveau de la base du rocher. J'en mets abondamment. Il faut vraiment être généreux sur cette colle. Si on en met à côté, ce n'est pas grave parce que de toute façon, on va sabler. Et là, à l'intérieur, je mets mes deux petits cure-dents. Voilà, qui vont consolider mon décor. Et ensuite, je l'appuie bien fort. Après, sur le côté, évidemment, on va rajouter des petits restes. Puisqu'on est sur une zone glacée, il n'y a pas un seul rocher. Il y en a plein. On peut très bien imaginer qu'il y ait un rocher qui ait été brisé par le vent ou les intempéries. Et donc, à côté, il va y avoir aussi tout un ensemble de débris. Et c'est ça qui va donner à notre décor. Pardon, je mets le bras devant. Mais c'est ça qui va donner à notre décor un aspect réaliste. Donc, gardez tous vos petits rebuts, tous vos petits morceaux de polystyrène qui, au départ, ne vous servaient pas. Au final, on va les coller sur le côté. Et c'est ça qui va donner à notre décor un peu de vie. On peut également coller des morceaux directement sur le bloc. Si on le trouve un petit peu trop droit, je peux carrément coller des morceaux ici pour que mon décor gagne en trois dimensions. Une fois que cette étape est terminée, on voit bien, c'est une étape, là, on est à vitesse réelle, c'est une étape qui est très rapide. Une fois que j'ai fini ça, je vais pouvoir passer au sablage. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, des fois, d'y aller un peu vite. Parce qu'on peut justement laisser la place au hasard et on se rapproche de choses qu'on peut avoir dans la nature. Voilà pour notre phase d'assemblage. On va passer maintenant à un sablage pour donner un petit peu de relief à tout ça. Le sablage, alors même étape que précédemment, beaucoup de colle, de la colle un petit peu partout, sur le rocher, sur le socle évidemment. Alors sur le socle, je vais travailler vraiment la bordure pour que ça puisse s'intégrer à notre tapis de glace. Je vais vraiment en mettre partout sur le bord. Je vais en mettre également sur toutes les jonctions entre les différents blocs. Je vais en mettre sur mon rocher de manière aléatoire. Simplement comme ça, sans trop réfléchir. Mais ça va me permettre après de donner du relief et de la vie à mon bloc. Donc beaucoup de colle. Et une fois que la colle sera disposée, on va simplement poser du sable un petit peu partout. Donc il vous faut une grande boîte, type boîte de jeu qui ne sert plus. Et là, on n'hésite pas. Et on va laisser poser, on va laisser reposer après, sans y toucher. Voilà, bon décor. Vous voyez, je jette même un peu de sable sur le rocher. Et là, on est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et je reprendrai ça demain pour la peinture. Donc on se retrouve maintenant pour la troisième étape, qui est l'étape de peinture. Alors, pour cette étape, on va utiliser le bleu ciel pour la sous-couche. On va rajouter un petit peu de bleu sur notre décor. Et là, il va commencer à prendre vie. Alors, pas de souci si parfois le polystyrène se fait ronger par la peinture. En rajoutant de la neige et le brossage, ça ne se verra pas. Donc ce qu'il faut, ce n'est pas rester appuyé sur sa bombe de peinture. Ce qu'il faut, c'est donner des petits coups et ne pas hésiter aussi à partir sur un angle. Pour bien peindre les intérieurs comme ça. Ça va très vite. C'est l'avantage de cette technique. On gagne un temps fou. On dépense peu d'argent. Et on va avoir un effet réaliste, puisque quand on va poser nos lumières, on va obtenir déjà des dégradés assez naturels. Les couleurs vont se mélanger. Et si j'avais dû faire ça au pinceau, j'y aurais passé mon après-midi. Alors que là, on est en vitesse réelle. Et ça va me prendre moins de 10 minutes pour ce décor. Alors, je vois que le polystyrène, parfois, en fonction des marques, se fait ronger légèrement par la peinture. Voilà, c'est minime sur le polystyrène extrudé par rapport à du polystyrène classique. Maintenant, j'attends que le polystyrène soit rangé un petit peu. Et je remets une deuxième couche de bleu. Et de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, on va brosser en blanc. On va rajouter de la neige. Donc, finalement, on va garder quand même en qualité. Voilà, on ne va pas non plus sur du décor qu'on va vendre. On est sur du décor de jeu, du décor plaisir. Et une fois la sous-couche faite en bleu ciel, je vais passer à mon éclaircissement avec ce bleu-là, référence 50-0-26, le bleu bébé. Alors, pour le bleu bébé, je vais simplement mettre à certains endroits, pas partout. On va garder du bleu foncé, puisqu'on va brosser en blanc. Et le bleu foncé est très important pour nous, puisque le blanc va vraiment contraster. Donc, je mets un tout petit peu, pas trop, des petites touches. Justement, tant mieux, cette bombe de peinture, je vais la garder longtemps. Et pour terminer, on va utiliser notre bleu, notre vert malakite, qui va donner un petit côté glacé. C'est vraiment la petite touche sympa que j'aime faire sur cette série de décors. C'est le petit côté vert un petit peu, là, qui donne un peu de lumière. Voilà. L'étape de sous-couche est maintenant terminée. On va pouvoir passer à un brossage à sec de blanc. Montre en main, 3 minutes. On se retrouve donc cette fois pour la quatrième étape, avec le brossage à sec. Alors, pour aller vite, je vais simplement mettre un petit peu de blanc directement sur mon sopalin. Je vais utiliser un pinceau plat bien sec. Il ne faut pas avoir un pinceau humide pour un brossage à sec. Je vais l'étaler directement sur mon sopalin et je vais commencer à brosser ma glace. Là, il ne faut pas y aller trop fort. Le but, c'est de laisser du bleu. Je vais brosser les arêtes. Je vais brosser ma base. Et on n'en met pas trop. Là, je laisse du bleu. Je laisse du bleu. Je donne juste un petit effet glacé, froid, comme si un blizzard avait soufflé. Alors, pareil, petit conseil aussi, quand on brosse des grandes zones un peu plates comme le rocher là, je vais toujours brosser un peu dans le même sens comme pour imiter la direction du vent. Et je ne vais pas brosser partout. Je vais laisser des endroits où il n'y aura pas de blanc. Et je fais toujours dans la même direction, vous voyez, vers moi là, pour avoir comme si le vent avait soufflé. Et je vais m'arrêter là. Ça ne sert à rien puisqu'après, de toute façon, on va rajouter du blanc avec la neige artificielle qu'on va fabriquer tout de suite devant vous. Voilà, on s'arrête là pour le brossage. Et maintenant, on va passer à la création de notre neige. Donc, on se retrouve maintenant pour la suite du tuto. Alors, je voulais faire un petit zoom histoire qu'on voit bien l'effet du brossage dont on ne se rend pas forcément super bien compte quand on est en zénithal. Et voilà, on voit vraiment l'intérêt des petites nuances de couleurs de vert que tamise. Et on se rend compte un petit peu à quel point le blanc permet de faire ressortir ce décor et de donner vraiment un aspect enneigé. Donc, suite du tutoriel, on va réaliser des petites stalactites avec notre carte plastifiée. Alors, il faut savoir qu'on peut également le réaliser avec des bouteilles en plastique et c'est tout aussi bien. C'est même mieux parce que le plastique est épais et il se travaille bien. Donc, je vais simplement découper des petits triangles avec mon ciseau. Voilà. Le but étant, c'est d'avoir des triangles avec une base bien droite ici pour pouvoir les coller ensuite. Donc, une fois que j'ai découpé mon petit triangle, je vais mettre un petit peu de colle à la base. On a même beaucoup de colle. Super glue, on y va. Après, il y a des canettes de petits triangles. Et ensuite, je mets le triangle à sa place. Voilà. Ici, j'appuie. Voilà. Et là, on va avoir un effet un petit peu stalactite. Je ne sais pas si on le voit bien. Un petit peu, on voit le petit rond. Et évidemment, après, on va jouer avec la neige artificielle pour intégrer ça au décor. Alors, mes petits triangles de rhodoïdes ou de plastique, on va les intégrer, évidemment, dans la grotte, dans les cavités où j'ai envie de rajouter un petit peu de détails. Alors, il faut savoir que c'est une technique qu'on peut aussi utiliser pour des socles. Sam, si tu peux, tu peux montrer pendant ce temps un ou deux socles de figurines à moi pour montrer que c'est un système. Voilà. Là, j'ai rajouté à l'intérieur. On peut le faire également sur certains socles. Donc, on va par exemple sur le petit personnage sur Karkadrak. Donc, on peut voir là les stalactites qui sont quand même du meilleur effet et qui apportent un peu de volume. Donc, voilà. Donc, on espère bien vous faire profiter de ces magnifiques socles enneigés sur une table enneigée. Prochainement. Qui sait ? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, là, on vous montre une technique qui n'est vraiment pas chère. On peut réaliser des stalactites avec des matériaux qu'on trouve dans des boutiques de modélisme que vous connaissez peut-être. Mais là, on est sur un matériau qui ne nous a rien coûté et qui peut s'utiliser et pour le décor et pour la figurine. Voilà. J'en colle une dernière. Là, on les voit peut-être un petit peu mieux. On voit encore un peu le reflet. Mais voilà. Par exemple, ce genre de choses, ça donne tout de suite un effet. Et en fait, c'est assez drôle parce que même si c'est du 2D, avec la neige, ça prend tout de suite. Voilà. C'est comme si on avait un truc en trois dimensions et on n'a pas l'impression d'avoir un truc complètement plane. Donc voilà, petite technique d'escroc très sympathique. Vite fait, bien fait. Maintenant, je vais réaliser ma neige artificielle. Donc, j'ai récupéré un fond de bouteille en plastique. Et à l'intérieur, on va mélanger nos trois ingrédients. Alors, le premier, ça va être la peinture. On va mettre une bonne dose de peinture blanche. La peinture blanche, on la met pour que notre neige artificielle ne jaunisse pas avec le temps. Hyper important. Hyper important. Hyper important parce qu'en plus, on ne s'en rend pas compte au début. Quand on va mettre de la colle PVA blanche, ça va être blanc. Et avec le temps, ça va devenir vraiment jaune. Donc, si vous ne voulez pas avoir d'une heure bleue, il vaut mieux mettre de la peinture blanche. Voilà. Évidemment, plus votre peinture sera de qualité, plus elle tiendra dans le temps. Ensuite, je vais verser à l'intérieur ma colle à bois. Voilà. Ça ne sert à rien d'en mettre trop parce que de toute façon, la peinture en elle-même, elle accroche. Et puis, on va verser notre bicarbonate de soude. Alors, on n'en met pas trop au départ. Et on mélange bien. Je vais mélanger jusqu'à obtenir une matière sablonneuse. J'essaie de vous faire le mélange devant la caméra pour que tout le monde voit bien. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Moi, je préfère... Après, c'est chacun ses goûts. Chacun a envie d'obtenir une neige qu'il a imaginée. Une poudreuse, une neige glacée, une neige... Voilà. Moi, je veux une neige qui soit vraiment épaisse. Donc, là, on voit que ça coule encore. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais rajouter encore du bicarbonate de soude. Ça ne coûte pas cher. Donc, moi, je peux y aller vraiment en étant généreux. Mais il vaut mieux la rajouter petit à petit que tout mettre d'un coup et se dire, mince, j'en ai trop mis. Donc, le conseil, c'est qu'on y va petit à petit. Et moi, je veux vraiment obtenir une neige granuleuse. Je veux que ma neige, elle ait une matière. Là, elle est encore trop liquide pour moi. Je vais en rajouter. Voilà. Il faut que ce soit vraiment un sable. Comme quand on prépare une recette de cuisine. Si votre jaune d'œuf, c'est trop liquide, ça n'ira pas. Et là, on commence à avoir un truc un peu assez épais. Voilà. Là, je commence à avoir plus de mal à mélanger. On voit que ça commence à être un petit peu plus épais. Ça ne bouge plus. Et je vais en remettre une dernière fois pour arriver sur mon résultat, celui que j'aime obtenir. On pourrait s'arrêter là. Mais ça, c'est une question de goût encore une fois. Voilà. Dernière étape. Je pense que je n'en mettrai pas plus. Là, ça va vraiment granuler. On obtient comme une espèce de plâtre. Allez, on est bon. Le résultat obtenu, le voici. Une pâte épaisse, granuleuse, qu'on va maintenant déposer sur notre décor. On va maintenant poser notre décor à l'intérieur d'une boîte pour éviter de salir un peu partout. Et puis, on va disposer de la neige en tapotant sur les endroits où la neige aurait pu se déposer. Je tapote de manière irrégulière un petit peu partout. Évidemment, on n'oublie pas aussi d'en mettre sur nos stalactites pour les intégrer, notamment à la base, pour les intégrer et les faire ressortir. Sinon, on ne les verra pas. Il leur faut y avoir un peu de volume aussi. Ce qui est important, c'est d'en mettre surtout sur la partie basse, puisqu'on imagine aussi que ce décor va être posé sur un tapis de jeu et que le tapis de jeu va avoir beaucoup de blanc. Donc, on va mettre du blanc vraiment en masse sur la partie du bas pour qu'il s'intègre au mieux à notre tapis. C'est ça. Et donc, truc assez intéressant, c'est un peu la même technique que tu avais utilisée sur les décors volcaniques. C'est vraiment de contourer, histoire d'intégrer au mieux le décor à la table. Et donc, avec ton contour que tu as sablé. On peut laisser couler un petit peu la neige. Et là, c'est assez cool, parce que comme on voit que la neige est assez épaisse, on peut très bien faire des coulées un peu pâteuses. Et la contrôler quand même un petit peu. Exactement. Et on voit tout de suite que ça donne de la vie. Et bon, la neige, si le vent avait soufflé, elle va s'accumuler dans les renfoncements. Elle va s'accumuler dans les endroits où elle peut rester, où le vent ne va pas la pousser. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. C'est une étape qui est plaisante, c'est une étape qui fait vraiment ressortir votre décor. Là, on voit tout de suite que ça y est, on est dans notre pays des glaces. On y est. Je n'oublie pas les petits renfoncements. Les petites stalactites. Et les petites stalactites. Surtout la base de la stalactite, vu qu'on les a collées un petit peu à l'arrache tout à l'heure. Bon, ben voilà. Là, elle va s'intégrer au mieux. Et les zones plates, les zones où on regarde aussi les zones où j'aurais pu oublier de la peinture, parce qu'on a été vite tout à l'heure à la bombe de peinture. Donc, s'il y a des endroits qui ont été un petit peu oubliés, je vais mettre de la peinture dedans pour cacher. Évidemment, les endroits qui sont au top, tout en haut au sommet, il peut y avoir de la neige qui s'est accumulée. Et je n'oublie pas de faire la partie du bas. Voilà. Je vais finir tout ça. Et on peut imaginer, voilà, faire une série de décors, en faire 3-4 pour ne pas gâcher la neige. Ou sinon, l'utiliser sur des décors, enfin, ou sur des socles de figurines que vous aurez préparés à l'avance en bleu. Et comme ça, on fait tout d'un coup et on gagne du temps et on ne perd pas trop de matériel. J'en ai peut-être fait un peu beaucoup. Mon magnifique, en tout cas. Alors, on va continuer sur cette étape de neige. Et une fois qu'on a posé nos tas de neige, maintenant, il nous reste une chose à faire. Ça va être de faire pleuvoir, faire neiger notre poudre sur le décor. Donc, pour ça, je prends mon bicarbonate, directement dans le creux de la main. Et là, on va saupoudrer. Histoire d'encore mieux intégrer. Voilà, la neige, elle est tombée. Et ça va vraiment donner notre petit effet cristallin sur la neige. Je le tourne, j'espère que tout le monde verra bien. Voilà, ça. Alors, on peut aussi tapoter un petit peu pour faire pénétrer le bicarbonate. Donc là, l'intérêt, c'est que le bicarbonate n'est encore un peu pas sec. Mais du coup, il va quand même retenir la poudre. Donc, il va adhérer. C'est ça. Ça, c'est une étape qui n'est pas très longue à réaliser. Et ensuite, si on veut rajouter les finitions, je vous montre ça dans cinq minutes. On se retrouve donc suite à un petit temps de séchage pour voir un petit peu ce que ça donne de tout près. Donc, on voit quand même que c'est hyper plaisant. J'espère que ça rend bien à la caméra parce que là, il y a plein de nuances. J'espère qu'on les voit. Je ne suis pas trop devant la lumière. C'est pas mal. Les stalactites quand même qui commencent à péter. On voit de l'autre côté. Et voilà. Et donc maintenant, une dernière petite finition. Si on veut avoir quelque chose d'un peu punchy. Alors, pour ma petite finition, je vais utiliser un vernis. Un vernis brillant, gloss. La marque PBO qu'on trouve partout. Le but, c'est de créer un effet glacé à certains endroits. Donc, le but, ce n'est pas de passer le vernis partout. Le but, c'est d'en mettre à certains endroits et de le laisser couler. Comme s'il y avait eu un petit peu d'eau qui avait gelé. Et donc, ce vernis, moi, je vais en mettre principalement sur les bases. Ça, c'est excellent parce qu'on voit justement le bicarbonate qui n'est pas complètement sec. Et la partie blanche. La partie blanche qui coule. Et voilà. Et ça va sécher avec mon vernis. J'en mets juste à certains endroits. Ce n'est pas la peine d'en mettre partout. Mais vraiment sur les bases. Voilà. Et une fois que j'aurai mis mon vernis. Voilà. Non seulement, ça va protéger certaines zones. Mais en plus, ça va faire briller ma glace. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et une petite touche supplémentaire. Je vais rajouter des paillettes argentées pour donner un petit effet bling bling. Voilà. Donc, ils vont venir se figer. Ça va venir se figer dans mon vernis. On n'en met pas trop. Ça ne sert à rien. Mais c'est juste pour que ma glace, elle ait un effet brillant. Et là, si vous faites toutes ces étapes jusqu'à la fin. Vous avez un décor qui est vraiment peaufiné, terminé. Évidemment, on aurait pu rajouter des bits. Des petits crânes. Des figurines mortes, etc. Plein de bits. Plein d'objets qu'on a. Mais je me suis dit que tout le monde n'en avait pas forcément à la maison. Donc, je pars sur un principe simple. Maintenant, évidemment, si vous avez un crâne, si vous avez des restes de figurines, un vieux bouclier, etc. Vous pouvez en rajouter à l'intérieur. Mais il faut le faire avant pour mettre un petit peu de neige par-dessus. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, on va vous montrer un petit peu le genre de truc fantastique que tu as fait. Donc, par exemple, pour donner un peu de... Donner une petite thématique au décor. Donc, là, c'est clairement le décor principal du thème. Donc, voilà. Ce que ça peut donner avec plein de types de décors. Donc, ça, c'est un feu décor de la Wack Taverne, n'est-ce pas ? On va recycler. C'est ça. Donc, qui revit. Et puis, voilà. On voit que ça peut être les paillettes qui sont quand même assez intéressantes. Je ne sais pas si ça se voit trop à la caméra. Non, ça ne se voit pas trop. Tant pis. Donc, voilà. Donc, on peut intégrer après, comme on vous l'a dit, avec les socles. Donc, si vous voulez vous faire une table à thème un petit peu enneigée et puis une armée qui va avec, voilà le genre de choses qu'on peut avoir. Voilà, le mot de la fin. J'espère que ça aura plu à tout le monde, au plus grand nombre. N'hésitez pas à nous faire des retours et ça nous sert toujours pour progresser, pour faire d'autres vidéos. Il y en aura peut-être d'autres. Il y aura peut-être d'autres surprises. En tout cas, on vous remercie de nous avoir regardés et on vous dit à très bientôt. Ouais. Salut, salut.